Bienvenue dans cette minute utile du musicien, je réponds à une question de Matt qui me dit comment isoler sa pièce de musique ? L'isolation phonique c'est pas facile quand ce n'est pas prévu dès le début. Moi j'ai eu la chance d'avoir fabriqué ma maison et dès le début je me suis dit ici dans cette partie du sous-sol il y a une grande pièce de 30 mètres carrés, ça va être ma pièce. Donc j'ai prévu dès le début, je me suis dit là j'y touche pas et quand je vais faire, je vais faire ça bien. Donc je vous explique les deux étapes que j'ai localisées. La première étape c'est le son que tu vas produire ici parce qu'ici on a répété avec des groupes de rock, quand il y a du son il y a du son. Moi ce que je voulais c'est que ma famille soit en haut puisse regarder la télé, écouter de l'asique, faire des trucs sans être emmerdé par ma musique. Donc du coup ce qu'il faut c'est déjà penser la chose pour que, un de deux points c'est le son doit pas sortir d'ici. En tout cas le moins possible pour ne pas être ennuyant, ennuyeux, pour pas ennuyer vos voisins un peu irritables, votre femme qui a envie de dormir ou vos enfants qui dorment aussi, d'accord, qui veulent faire leur devoir. C'est le papa qui fait un peu chier toute la famille. Donc la première chose c'est ça. Moi ce que j'ai fait pour ça, j'ai traité dès le début, j'ai mis une chape flottante, d'accord. Donc c'est une chape qui est mise sur une espèce de mousse épaisse comme ça qui est faite spéciale. Après tu coules ta chape et donc cette chape elle touche pas le sol. Elle touche pas les murs non plus en parpaing, ok. Donc c'est séparé par de la mousse aussi. Donc cette chape elle est flottante, elle est isolée du sol et de tout. Donc quand tu tapes sur cette chape, il n'y a aucune vibration qui passe dans les murs et donc qui remonte, d'accord. Deuxièmement, le plafond plafond, je l'ai mis sur suspente anti-vibratile que j'ai fabriqué parce que sinon ça coûte la blinde mais j'ai plus 20 euros la suspente, là il en a fallu 300. Donc du coup j'ai fait des tiges filetées comme ça, d'accord, que j'ai percé mon ourdi en béton, j'ai planté là-haut, d'accord, des tiges filetées et ces tiges filetées elles supportent une espèce d'écrou qui supporte une petite plaque et sur cette plaque-là il y a du caoutchouc de pneus, ok, et de la chambre à air, plusieurs couches. Là-dessus, il y a les suspensions pour mon plafond. Le plafond c'est du placo spécial un peu plus lourd, carrément plus lourd, qui a une couleur peut-être verte, je me rappelle, ah non pas verte c'est la salle de bain, mais c'est un truc phonique quoi, donc c'est un peu, c'est lourd et c'est, voilà, ça absorbe mieux le son, d'accord. Ça veut dire que mon plafond lui non plus il ne transmet pas le son, ok. Et après, entre ce plancher et ce plafond, j'ai pu mettre mes cloisons, d'accord, mes cloisons et mes doublages. Après, ici, tu as je ne sais plus combien de centimètres d'isolant, d'accord, j'ai perdu, je ne sais pas, 4 ou 5 mètres carrés, facile, bien plus même. Et une fois que tu as fait ça, d'accord, donc tu fais arriver tous tes câbles et tout le bazar, il y a la porte, le problème de la porte, alors là, il ne faut pas hésiter à mettre une double porte, d'accord, si vous pouvez, une double porte isolante, la porte, elle doit être fixée sur ton truc intérieur et l'autre doit être fixée sur le truc extérieur, ce qui fait que tu n'as aucune vibration qui ne peut passer par choc et par machin, voilà. Les graves, ça arrive toujours à passer parce que la longueur d'onde est telle, ok, quand tu as du 20 Hz ou du 25 Hz, ça arrive à traverser n'importe quoi parce que la longueur d'onde est très grande, d'accord. Les petits aigus se font déglinguer complètement par ce procédé, ok. Ça, c'est un premier truc. Et puis ensuite, tu as, à l'intérieur de cette salle, le son, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon ? Tu dois traiter l'acoustique de ta pièce pour que toi, ce soit agréable et que tu n'aies pas des prises de son complètement débiles parce que tu as des réverbérations de partout. Ça, ça n'a plus rien à voir avec le son qui sort, mais avec le son qui va rester. Quelle gueule il a ! Il faut que ce soit jouable pour toi et que si jamais tu enregistres, ça aide la gueule, ok. Et donc, généralement, on va avoir tendance à mater les choses, parfois trop. Moi, je vous mets en garde sur le fait de trop mater parce qu'à la fin, tu n'as plus d'acoustique. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, il n'y a aucun mur qui est parallèle à un autre, celui qui est en face, d'accord. Donc, j'ai toujours mis un petit angle, je ne sais plus combien. Je ne sais plus si c'est 6 degrés, je me rappelle plus. J'avais calculé un truc, je m'étais dit tiens, si je mets un peu d'un angle basse, ça va, voilà. Ça évite que ça fasse comme ça, au moins, ça part dans un coin. Donc, aucun mur parallèle à celui qui est en face, ok. J'ai mis aussi un autre petit angle au milieu ici pour casser, ok. Comme en haut, je ne voulais pas truter, j'ai gardé une surface de placo acoustique. En bas, c'est une espèce de cisale pour mater en bas. Parce que j'ai remarqué que sinon, ça faisait vraiment un truc très dégueulasse dans les aigus ici. Ensuite, j'ai deux murs qui sont vraiment habillés avec du bois, ok. Ces murs en bois, moi, ils sont droits, sauf qu'ils ne sont pas parallèles. Mais parfois, j'ai des potes qui l'ont fait un peu en vague. Ce qui fait que ça a tendance à moins, enfin, voilà, avoir une diffraction du son un peu plus intéressante. Ce qu'il faut éviter, c'est l'espèce de petit delay qui est très court comme ça et tout dégueulasse dans les aigus. Et sur les deux autres murs, j'ai du placo acoustique, mais c'était pas terrible comme ça. Et donc, j'ai mis des rideaux très lourds sur toute la surface des deux autres murs et ces rideaux très lourds, je peux les ouvrir plus ou moins à des endroits pour laisser passer un peu de réflexion du son, ok. Et en jouant sur tout ça, j'arrive à avoir un son qui me plaît, qui est jouable et où je me dis, bah tiens, là, dans tel studio, j'ai pas un son bien mieux que chez moi, d'accord. Donc, voilà un peu les différents trucs. Ensuite, c'est si vraiment t'as pas pensé à tout ça dès le début, tu peux coller des mousses, tu sais, ça existe des mousses comme ça, exprès, qui cotent la peau du cul souvent et qui sont plus ou moins efficaces selon où tu les places, parce qu'il y a des trucs de coin, des basses trappes, des machins. Mais souvent, quand tu mets les mousses, c'est que c'est un peu trop tard, c'est que c'est pas pensé dès le début, d'accord. Tout le jeu, pour l'intérieur, ça va être qu'est-ce qui réfléchit, qu'est-ce qui réfléchit pas et comment ça réfléchit. Voilà. Donc, ça va être, le but, ça va être d'éviter que ça fasse ça, mais que tu aies des surfaces qui sont un peu soit en angle comme ça pour que ça explose la matière et que t'aies une belle reverb qui prenne tout l'espace plutôt que de revenir dans ta gueule juste comme ça. D'accord ? Au lieu de faire « ch'touc-touc », bah ça fait « ch'touc ». Ah, je sais pas si c'est bien imagé comme truc. Ok ? Voilà, ça, c'est les deux points. C'est pour le son, pour pas qu'il sorte de ta pièce, et le son qui va rester dans ta pièce, bah alors qu'est-ce que t'en fais ? Comment tu fais ? Ok ? C'est des bases, c'est des bases, d'accord ? Et puis je vous dis, moi, je suis le roi de la bricole, j'ai fait mon bricolage, pour pas que ça me coûte un bras. Ça m'a coûté que dalle, en fait. Voilà. N'hésitez pas à vous former avec mes formations spéciales chouchous, et puis bye-bye. Ciao. Ciao.